hey salut youtube salut les streamers aujourd'hui je vous parle d'une nouveauté de twitch ouais c'est vrai que c'est quand même suffisamment rare pour en parler c'est une très bonne nouvelle c'est juste la fin des sub goals et en fait ils vont être remplacés par les objectifs de créateurs alors en fait c'est la même chose sauf qu'en fait c'est pas du tout la même chose le fonctionnement est à peu près le même mais en fait c'est pas du tout la même chose donc dans cette vidéo je vais vous montrer la différence avec les anciens sub goals ce que vous faisiez habituellement le fonctionnement qui est vraiment différent la mise en avant qui est différent comment le mettre en place et ensuite mes conseils pour bien le mettre en place et bien l'utiliser alors les objectifs de créateurs qu'est ce que c'est les anciens sub goals c'est un moyen pour toi de mettre des objectifs que ta communauté va t'aider à remplir soit en termes de nombre de followers ce point en termes de nombre d'abonnements c'est les sub goals classique donc ça vous le connaissez tous beaucoup le font c'est très important pour engager sa communauté et inciter sa communauté à remplir des objectifs avec toi et la twitch va td soit pour les followers soit pour le nombre d'abonnements bon vous le dit clairement pour le nombre de followers ça aucun intérêt voilà faut pas l'utiliser avoir dix mille followers et trois viewers ça sert à rien du tout donc je pense que le nombre de followers on peut l'oublier par contre pour le nombre de sub là par contre c'est important c'est important de mettre des objectifs pour que ta communauté s'engage et s'investisse avec toi pour que tu remplis ses objectifs et qui arrive et qui est le résultat du sub goal ou de l'objectif que tu as créé c'est à dire faire un live de 24 heures ou n'importe quelle autre chose se déguiser n'importe quoi jouer sur un jeu différent voilà il ya plein de ce goal qui peuvent être mis en place des objectifs et ça ta communauté va t'aider à le remplir alors avec cette description on dit bah oui mais en fait ça s'appelle juste objectifs de créateur mais c'est juste des sub goals classique oui mais en fait non parce que quand vous faites un sub goal c'est affiché sur l'overlay quelque part où vous placez joliment designé pour avec votre overlay ça oui sauf que c'est la seule mise en avant si jamais les gens le regardent pas c'est pas c'est pas interactif juste le compteur se met à jour et voilà alors que là maintenant avec les objectifs de créateurs ça va apparaître directement dans le chat twitch pour tous les viewers ça c'est hyper important comme ça ça s'affichera comme le train de la hype ou comme plein d'autres choses de twitch et c'est là la grosse différence en fait c'est que justement vu que ça apparaîtra dans le chat et qu'à chaque fois qu'un abonnement va apparaître en plus le tchat va se mettre à jour directement en indiquant à tous les autres viewers que il ya encore un nouveau petit palier qui est en train d'être atteint pour atteindre l'objectif final on l'a tous remarqué le train de la hype dans le chat il est vraiment mis en avant c'est une vraie fonctionnalité twitch et ça on peut pas y couper et donc là les objectifs de créateurs fonctionneront de la même façon et en plus les objectifs de créateurs se cumulent avec le train de live donc la notification qui apparaît dans le chat a fusionné et vous verrez les deux évoluer en même temps et une deuxième grosse différence avec les sub-goal classique c'est que d'habitude les sub-goal c'est un nombre d'abonnés voilà purement c'est un nombre de sub dix mille cinq mille mille voilà c'est un nombre de sub alors que là avec les objectifs de créateurs twitch il ya une grosse différence c'est que le sub tiers 1 vaudra un point le sub tiers 2 vaudra deux points et le sub tiers 3 vaudra six points donc c'est une énorme différence et ça va inciter la communauté à prendre des subs de tiers plus important parce que si on a beaucoup de sub tiers 3 on atteindra l'objectif beaucoup plus vite et donc ça va inciter la communauté à participer et à s'engager encore plus et ça ça peut être que bénéfique pour tout le monde et pour ta communauté et évidemment pour le streamer qui est derrière alors comme je vous le disais la mise en avant elle sera vraiment différente voyez par exemple là sera intégré directement dans le chat vous voyez le sub-goal vous voyez l'objectif qui a été fixé 32 sur 100 ça apparaît directement vous avez décidé une notification quand il est complètement terminé et vous avez aussi sur votre page à vous deux seuls voyez j'ai un objectif et en fait c'est directement mis en avant c'est complètement intégré à twitch il pour l'instant n'est pas du tout le cas avec les autres sub goal que vous pouvez faire vous à la mano voilà là c'est directement intégré vous pouvez intégrer un petit thème aussi directement à vos sub offerts voilà c'est intégré directement sur votre page de sub-gift tel que vous avez ici twitch.tv slash sub slash votre pseudo ou moi idams là et comme je vous le disais vous voyez ici sur la capture ici c'est mis à jour directement dans le chat vous avez aussi un compteur en temps réel qui est mis dans le chat c'est hyper important c'est super bien comme ça c'est un site aussi ça montre à vos autres viewers pas que une notification sur sur l'écran du sub vous avez aussi directement intégré dans le chat comme le train de live c'est quand même beaucoup mieux pour une mise en avant et une incitation pour la communauté ça moi j'adore et alors c'est bien beau mais bon comment le mettre en place et ben ça c'est tout simple vous allez sur votre tableau de bord twitch la page bord twitch après là dans les actions rapides vous cliquez sur le petit plus et là dans tous les panneaux qui s'affichent en dessous vous allez chercher celui de objectif de créateur il est ici vous cliquez sur sur ajouter et comme ça maintenant il est directement intégré ici dans votre panneau pour le modifier vous cliquez dessus et là vous pouvez voir terminer l'objectif j'en ai un qui est en cours je vais vous montrer comment le mettre en place voilà donc c'est ici là vous pouvez choisir un type d'objectif soit des abonnements soit les followers les followers je vous en ai déjà parlé tout à l'heure honnêtement laissez le de côté ça n'a aucun intérêt donc l'objectif d'abonnement par défaut twitch vous recommande quelque chose en fonction de votre nombre d'abonnement si vous en avez 25 il vous propose 30 si vous en avez 312 il va vous proposer 350 voilà moi je vous conseille de ne pas suivre ce que vous dit twitch vous faites ce que vous voulez à votre façon donc faites le personnaliser ne suivez pas forcément leur conseil pour paramétrer l'objectif vous allez voir c'est hyper simple là c'est la recommandation vous fait twitch vous pouvez cliquer ici pour et pour éditer si jamais vous voulez que ce soit 40 voilà vous appuyez sur le petit crayon vous éditez hop c'est validé la barre se met à jour en temps réel ici la description vous pouvez mettre votre objectif acheter un nouveau micro faire 24 heures de live changer jouer sur un tel jeu jouer avec des lunettes de soleil exactement ce que vous voulez ça c'est à vous d'inventer vos sub goals ça ça change pas avec les sub goals traditionnels vous mettez là votre objectif que votre communauté va vous être va vous aider à atteindre voilà une fois que vous avez rentré le titre de votre objectif et bien c'est tout voilà c'est déjà mis en place là vous voyez l'aperçu ce que ça rend si jamais vous l'intégrez sur votre stream vous pouvez cliquer directement ici le copier et l'ajouter en source navigateur dans votre stream que ce soit sur stream labs obs ou sur obs studio alors la particularité aussi l'inconvénient c'est que pour l'instant twitch l'a pas super bien fait en fait c'est que tu peux pas du tout le design et voilà ça restera comme c'est affiché là maintenant que je vous le montre à l'écran vous pouvez pas changer le design donc soit vous l'intégrez comme ça soit je vais vous montrer une autre astuce pour le mettre en place et vous avez juste à cliquer sur valider pour le mettre en place voilà hop c'est ajouté c'est mis à jour et vous voyez vous voyez directement l'objectif qui vient de se mettre à jour dans le chat et ça tous vos viewers le voir en live alors pour pouvoir l'afficher sur votre overlay mais sans utiliser le design de twitch il va falloir utiliser un tout petit logiciel de stream labs qui s'appelle stream labels c'est celui là vous l'installer c'est un tout petit logiciel tout simple la seule chose qu'il fait c'est qu'il va récupérer toutes vos informations de votre compte twitch en temps réel donc le nombre de ce bleu nombre de bits tout ça est en fait grâce à ça dans ce répertoire il va vous inscrire des fichiers de texte ces fichiers texte sont justement le nombre de ce bleu nombre de cheers de voilà tout ça est en fait dedans il va falloir chercher le fichier total ce subscriber score et pas quand pas le compteur d'abonnés et justement leur score pour que les septiaires 1 les septiaires 2 et les septiaires 3 contre des points différents comme je vous disais en début de vidéo et donc après sur votre logiciel de streaming sur obs par exemple vous faites ajouter un fichier et là vous allez chercher ce fichier là qui sera mis à jour en temps réel avec ce petit logiciel stream labels comme ça vous pouvez l'afficher au design de votre overlay vous aurez bien le chiffre par rapport à votre objectif donc si jamais vous avez beaucoup de sub tiers 3 ça vous affichera six points par sept tiers 3 et pas juste le nombre d'abonnés comme on le faisait d'habitude avec les sub goals traditionnels avant les objectifs de créateurs alors mes conseils pour bien l'utiliser comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est ne suivez pas forcément les recommandations de twitch fait ce que vous avez envie ça dépend de votre communauté de l'engagement de votre communauté si vous voulez mettre des objectifs plutôt haut plutôt bas en fonction si jamais vous voulez faire un live de 24h vous allez peut-être mettre un objectif plus haut que si jamais vous allez juste changer de jeu pour une soirée ça c'est à vous de définir ça c'est mon premier conseil mon deuxième conseil c'est de vérifier à la fin de chaque live ou au début d'un live suivant que votre objectif soit bien toujours en phase si jamais vous avez eu un raid et que vous avez eu beaucoup de sub d'un coup votre compteur va monter beaucoup sauf qu'il ya peut-être plein de gens qui vont pas renouveler et du coup ce compteur peut du jour au lendemain redescendre très très vite donc vérifier à chaque fois votre objectif vous pouvez en recréer autant que vous voulez vous les mettez en terminé vous voulez relancer c'est très simple à configurer ça se fait en trois clics vérifier à chaque fois en début de live que votre objectif correspond bien à ce que vous voulez faire et à ce à quoi vous voulez amener votre communauté et dernier conseil intéressant important si jamais vous avez réussi un objectif si jamais vous avez fini un objectif et ben le mettez pas en terminé tout de suite vous explique si vous relancez un live le lendemain par exemple laissez lui en terminé vous allez être à 55 sur 50 et ben justement ça peut faire un sujet de communication et ça peut engager votre communauté à se dire tiens il a il a réussi cet objectif là je peut être lui en lancer un autre un défi quelque chose voilà vous pouvez le laisser pendant un jour ou deux ça c'est à vous de voir la durée et moi je vous conseille de laisser même s'il est terminé et de pas forcément le passé en terminé instantanément et d'en relancer un autre nouveau encore plus haut laissez profiter un petit peu et ça fera surtout un sujet de communication avec votre communauté voilà normalement vous savez tout maintenant des nouveaux ce goal bas de la fin des seuls goal et des objectifs de créateurs de twitch maintenant vous savez tout j'espère que vous allez mettre en place faites le ça vous coûte rien c'est hyper pratique c'est engageant ça vous donne aussi vous personnellement des objectifs et votre communauté fera tout pour essayer que vous les atteignez si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me dire en commentaire dites moi d'ailleurs justement qu'est ce que vous pensez de ces objectifs de créateurs qu'est ce qui vous manque pour twitch effectivement il ya plein de choses qu'on pourrait qu'on pourrait dire vous pouvez aussi me dire si jamais il ya d'autres sujets de vidéos vous voulez que je traite pour vous aider et oubliez pas surtout un like un commentaire pour le référencement évidemment il faut toujours partager et tourner l'information à d'autres streamers surtout les petits streamers qui connaissent pas forcément ces informations vous pouvez aussi me rejoindre sur twitch je suis en live quasiment tous les jours sur twitch.tv slash idams et sur ce je vous dis bon stream ciao bye